Allez, salut les fans du boucal, je vais chercher mes poissons, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre, je ne dirai pas le lieu, mais je vais vous montrer les beaux poissons. Là-bas je vais les plottis sur le cône que je vais récupérer d'ici le soir ou demain. Là, il y en a des larves. Il y en a plein de larves là. Alors ça c'est quoi ? C'est un raie de melon et un pigeon boude. Voilà, un col batte et une turquoise. Oui, il est beau. J'aime bien la forme là. Là, ils ont combien de mois là ? Je ne sais pas, ils sont de début d'année je crois. Début d'année ? Il y en a un, il faut que la queue repousse. Celui qui n'a plus de queue là, je ne sais pas, il a fait tomber. Oh merde. Du coup, il était mal en point. Et là, ça y est, aujourd'hui, il est bien. C'est ce que vous m'avez donné tout petit là. Oui. Ah ça c'est le mien ? Oui, les trois là. Un, deux et un là-bas. D'accord. Qui s'est mis avec, je suis à Jérôme. Alors, ça c'est lequel le mien ? C'est celui-là ? Oui. Alors, ça c'était le mien avant, quand il était bébé. Maintenant, il a vachement grossi. Et en plus, il a une belle forme. Alors, ça c'est le couple de reproducteurs qu'il a depuis pas mal de temps. Les pigeons. Ils ont un an, ils ont un an. Voilà. C'est un beau caca aussi, pas beau. Oui. Et ça c'est les petits ? Ça c'est les petits que j'ai hernié du concours, c'est du SGTiscus. Ça, il y a des bruns F1, de chez Franck. Il y a du turquoise rouge croisé cobalt, et du turquoise rouge croisé madera. Donc c'était le mien alors ? Oui. D'accord. Donc c'est ceux-là ? Alors, attends, non. Ça c'est les bruns F1. Ça c'est ceux-là là. Ça c'est les miens ? Oui. Enfin, les descendants ? Oui. D'accord. C'est pas dégueulasse ça ? Non. Ils ont des belles formes. Oui, oui. Ça c'est ceux qui vont aller dans mon 800 litres. Tout ça ? Oui. Tu as bien choisi. Tu as très très bien choisi, ils sont beaux. Non, après tu vois, j'ai gardé quelques-uns, tu vois, ils ont des défauts. Oui, oui, oui. Je m'en fiche. Bon, mais ça c'est pas grave. À part le cobalt, le cobalt il est réservé. Il n'était pas encore né, il était déjà réservé. Ensuite, en bas, ça c'est des quoi ? Turquoise rouge et cobalt. D'accord. C'est quasiment que du turquoise rouge. Oui. Ils ont du 100 cobalt. Bon, ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Après, on va voir une collection privée là-haut. Dans le 800 litres. Dans le 800 litres, il n'y a plus rien. Il n'y a pas des beaux là ? Dans le 800 litres, il n'y a rien. C'est dans le 300 litres qu'il y a à l'entrée. Ah, ben dans le 300 litres. Alors, ça c'est les maderas, c'est-à-dire massouches qui est croisée. Ils sont beaux quand même. Il y a des couleurs qui se ressortent là. Les rouges. Ils sont en fait du turquoise. Surtout celui-là est un peu plus prononcé de couleurs. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore l'âge. C'est ça. Ils ont encore pas mal d'avenir devant eux pour changer de couleur encore. Mais c'est sympa, c'est sympa. Alors là, c'est une nurserie pour les bébés. Là, on a une centaine de bébés. Voilà, une centaine de bébés. Et là, il y a un petit repos d'artificiel. On va prendre les rouges, je les montre là. Ah, c'est bon, hein ? Ah, mais attends, tu ne les vois pas, ils sont dans la boîte blanche. Ah, ils sont dans la boîte blanche. Alors, on va voir ça. Ah ouais, ok. Ça y est. Je le vois, je le vois, je le vois. Ouh, il y en a pas mal, hein ? Un bon petit paquet, hein ? Et bouh ! Voilà la petite collection de notre ami. Regardez-moi ça. Un discus bien rond. Jolie turquoise. Il y a le blue là-bas. Un peu comme batte, mais un peu... Ouais, c'est un peu batte. Il y a un simple mec qui est là-bas, là. Et là, c'est le Madeira. C'est le mien, celui-là. Hé, lui, il est pas mal aussi. Il est petit, mais il a une belle forme, une belle couleur. Ça, on dirait, il y en a... J'en ai un comme ça, à la maison. Je sais, par contre, j'avais fait avec un de chez Frank et un de chez l'Arménien. D'accord. Ah, ils sont très, très beaux. Franchement, ils sont très, très beaux. Magnifique, magnifique. Ils sont calmes, hein ? 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Voilà, les 10. C'est que je me prépare pour le mois de mars. A guigny ? Eh, ouais. D'accord. Bon, ben, voilà. Ça, c'est le fish room. Ça, c'est le fish room. Vous n'avez pas l'habitude de voir... Comme ça. Parce que chaque fois, lui, il fait des photos. C'est morceau par morceau. Donc, je suis le privilégié. Parmi tant d'autres. Voilà, voilà, voilà. Attention. Attention, monsieur l'âme. Troisième prix. Et voilà. C'est sympa. Bon, ben, maintenant, je vais choisir mes poissons. Voilà, première pêche. Il y en a 10. Ben, voilà, le deuxième... Le deuxième glacière est rempli. Donc, voilà. C'est parfait. Voilà, arrivé à la maison. Les didis, impeccable. Avec 3 heures de route. Maintenant, il faut acclimater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, la nuit est passée. Les discus ont bien acclimaté au bout de 2 heures. Donc, là, ils ont repris leurs couleurs. Mange correctement. Tout va bien. Alors, une petite parenthèse. Parce que j'ai la dernière fois sur les autres tutos. Je n'ai pas parlé au niveau des poissons. Surtout sur les discus. Alors, quand vous allez prendre des discus quelque part. Vous prenez chez un éleveur. Ou dans un magasin. Peu importe. Et si vous voulez reprendre des autres discus. Mais dans un autre magasin. Ou un autre éleveur. Évitez de mélanger les deux en même temps. Comme ça, pour éviter des attaques bactériennes. Ou transmis. On ne sait jamais. Des parasites, etc. Donc, les nouveaux discus. Il vaut mieux prendre les précautions. Comme faire la quarantaine. Faire un petit vermifuge. Ce n'est jamais inutile. Voilà, on va dire. Donc, soyez attentif à ce niveau-là. Il ne faut pas trop mélanger les différentes provenances de discus. Pour éviter toute contamination, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Si tu viens de découvrir cette vidéo. Abonne-toi. Pour les autres. Salut les phalas du bocal. Et n'oubliez pas. Mettez une petite pouce bleue, s'il vous plaît. Voilà.